Bonjour, bonjour à tous, bienvenue chez moi à nouveau, bienvenue dans mon bureau. Merci beaucoup aux organisateurs du forum de me donner la parole encore une fois pour un exposé sur la Mecq, qu'est-ce qu'on sait au sujet de la Mecq ? Alors c'est un exposé qui fait suite aux deux autres que j'ai donné précédemment dans les deux forums précédents, le forum Jésus-le-Messie en direct sur internet, l'un qui concernait une synthèse sur la recherche historique, l'autre sur les études coraniques, et vous allez voir que tout est lié en fait. Je vous renverrai à cet exposé, en particulier sur le Coran, qu'on trouve sur la chaîne YouTube du forum Jésus-le-Messie, qu'on trouve sur ma propre chaîne YouTube dont La Fontaine, et puis je vous renverrai également au grand secret de l'islam que vous pouvez télécharger gratuitement sur internet, il suffit de taper le grand secret de l'islam, vous le trouvez, dans lequel vous aurez toutes les indications de bibliographie, sachant que j'en ajouterai certainement dans la vidéo en post-production. Alors pour ce qui va nous occuper pour l'heure à venir, je vais essayer de formuler un exposé d'une demi-heure environ, ça va être très synthétique, j'aurai peut-être du mal à tenir la demi-heure, mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours le temps après pour prendre vos questions, jusqu'à midi au moins, et on pourra peut-être déborder un petit peu. Et voilà. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la Mecque, donc cette ville de la Mecque ? Alors évidemment, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce que les musulmans et ce que la tradition musulmane en dit, la Mecque c'est la ville des origines de l'islam selon la tradition musulmane, avec deux grandes affirmations qu'il faut prendre chacune pour ce qu'elles disent, à savoir que c'est à la fois la ville du vrai Abraham, l'Abraham de l'islam, il y a construit la Kaaba avec Ismaël, une sorte de temple, et l'Abraham, un centre de pèlerinage religieux, et puis au VIe-VIIe siècle, selon la tradition musulmane, un centre de pèlerinage religieux arabe, mais la ville était tombée dans le paganisme, le polythéisme, alors qu'Abraham et Ismaël, évidemment, étaient des musulmans, c'est difficile de l'affirmer d'un point de vue historique, la tradition musulmane affirme qu'ils étaient des vrais croyants, des vrais monothéistes, des hanifs, mais leur croyance ne s'est pas perpétuée à la Mecque, et la Mecque est tombée dans le paganisme, le polythéisme. Donc il y a cette première affirmation très importante, la Mecque c'est la ville d'Abraham, selon l'islam. Et puis la Mecque, c'est évidemment aussi la ville de Mahomet, le Mohamed, le prophète de l'islam, c'est la ville où il est né, où ont eu lieu les premières prédications à partir des années 610, c'est la ville qu'il a fui en 622, lors de l'événement de l'Égypte, l'immigration, et puis après s'être réfugié à Médine, y avoir fondé l'État islamique. Il y a, à partir de là, dirigé la prière non plus vers Jérusalem, mais vers la Mecque, et puis il a mené tout un programme de conquête de la Mecque, qu'il a fini par prendre en 630, avec ses croyants. En quelque sorte, la Mecque c'était, à partir de 622 et de l'Égypte, le but de la vie de Mahomet, dans un sens. Une fois la Mecque prise en 630, c'est-à-dire que le temple de la Kaaba au centre de la Mecque est vidé de ses idoles, des statues païennes que la tradition musulmane dit avoir été, et puis le pèlerinage à la Mecque en lui-même est islamisé aussi, devient le pèlerinage musulman, le hajj, le grand pèlerinage, et également l'omra, le petit pèlerinage. Et puis par la suite, toujours dans les premiers récits historiques de la tradition musulmane, on voit que la ville de la Mecque est délaissée par les successeurs de Mahomet, les califes, ce qui est assez étonnant. C'était l'objet de toutes les convoitises, les prédilections de Mahomet, mais ses successeurs délaissent la ville et s'établissent à Médine. C'est là qu'il est, selon la tradition musulmane, la capitale de l'Empire islamique à ses débuts. Et puis après, la capitale va à Damas, puis à Bagdad. Donc la ville n'est pas l'élément central de l'Empire islamique, alors que c'est ce que l'action de Mahomet aurait laissé imaginer. On peut noter aussi que cette ville de la Mecque, dans les traditions musulmanes, est aussi un des hauts lieux de la seconde fitna, c'est-à-dire la seconde guerre civile. L'islam naît avec Mahomet, selon la tradition musulmane, et très vite après lui, et même avec lui, il y a des guerres fatricides, des guerres entre arabes croyants, entre arabes musulmans, que la tradition appelle des fitna. Et la seconde fitna, la seconde guerre civile, voit s'opposer les partisans des hommes et les partisans d'Ali, les Alides, qui deviendront, qui donneront le chiisme et les chiites. Et ça se passe particulièrement autour de cette ville de la Mecque, dont un des Alides, ou une personne qu'on peut rattacher aux Alides, un opposant en tout cas en califat au Meyad, Abdallah ibn al-Zubair, est le gouverneur dans les années 670-680. Par la suite, il y a un développement du pèlerinage islamique au fil de l'histoire, jusqu'à la grande ville qui existe aujourd'hui, qui est la première ville sainte de l'islam. Son pèlerinage attire maintenant des millions et des millions de pèlerinage. Alors, une première chose à dire sur ce récit traditionnel au sujet de la Mecque, comment est-ce qu'on sait tout ça ? On le sait par la tradition musulmane elle-même, c'est-à-dire par les commentaires du Coran principalement. Et puis, à partir de là, tous les récits historiques ou pseudo-historiques ont été développés, la biographie du Mahomet, les chroniques des premiers siècles faites par les traditionnistes à partir du 9e, 10e, 11e, 12e siècle. Et donc, ce sont les récits traditionnels musulmans qui nous renseignent sur cette ville de la Mecque, sur ses origines abrahamiques, sur le fait que Mahomet y soit né, et ainsi de suite. Or, ce récit, comme j'ai pu en parler précédemment dans mes interventions précédentes, il est au jour de critiques, qui font suite d'ailleurs à des critiques qui sont vues assez vite, même au sein de la tradition musulmane elle-même. Par exemple, la coutume du pèlerinage a été mise en cause assez tôt, autour peut-être du 10e siècle, où il y a eu des controverses entre savants, à savoir s'il était islamique d'aller faire le pèlerinage à la Mecque ou non. Quoi qu'il en soit, ces critiques ont pris un tour nouveau avec l'étude de l'islam qui se fait depuis 150-200 ans par le truchement de la méthode historico-critique, de l'analyse scientifique, en fait. Et ces critiques font émerger, elles se déploient dans deux grandes dimensions. La première, qui est la plus connue, qui est que le site de la Mecque ne correspond pas vraiment aux descriptions du Coran, voire même aux descriptions de la tradition musulmane. Et qu'il y a beaucoup d'incohérences, en fait, de contradictions même, qui laissent à penser que cette ville de la Mecque, telle que décrite par la tradition musulmane, soit n'existait pas, soit n'était pas à cet endroit-là, soit ce concept même de ville d'origine n'est pas juste. On va voir que tout ça, ça peut s'expliquer. Et puis, il y a une autre dimension qui commence à être développée, c'est celle que j'ai moi particulièrement travaillée à la suite des travaux du Père Galet, d'Antoine Moussali et puis d'autres chercheurs. Alors, c'est en fait que le texte coranique, qui est au final la base sur laquelle repose tout le récit musulman sur la Mecque, ce texte coranique, en fait, il ne désigne pas la Mecque, c'est stricto sensu, il ne désigne même pas du tout, il désigne toute autre chose. Alors, je peux dévoiler un peu le sujet. Il désigne principalement, pour les descriptions que la tradition musulmane vit se rapporter à la Mecque, il désigne Jérusalem, le temple de Jérusalem et différents événements, coutumes, rites religieux qui ont pris à Jérusalem et à son temple. Alors, pour ce qui est des critiques sur la Mecque, il ne correspond pas aux descriptions. Il y en a qui sont arrivés très, très vite en dehors du monde musulman, enfin, dans le monde musulman, je veux dire, par des non-musulmans. On pense évidemment à Jean de Damas, Jean d'Amassène, qui était un chrétien issu d'une famille qui a longtemps été au service du pouvoir, et puis après, quand le pouvoir est devenu musulman, le pouvoir califal au Meyad, et qui, au 8e siècle, a écrit un traité qui s'appelle le traité des hérésies en 746, dans lequel il critique la première affirmation de l'islam au sujet de la Mecque, à savoir que ce serait la ville d'origine d'Abraham, la ville d'Abraham, et que ce serait là qu'aurait eu lieu l'épisode du sacrifice d'Abraham. Vous connaissez, Dieu demande à Abraham de sacrifier son premier-né, Isaac, et c'est ce que Jean d'Amassène vient critiquer en disant que la Mecque est dans un environnement désertique, il n'y a pas le bois nécessaire pour faire le sacrifice. Vous savez que le sacrifice, c'est non seulement tuer l'animal, ou là en l'occurrence le fils, mais après le brûler entièrement pour que la fumée monte vers Dieu. Et le Damascène dit bien qu'il y a un problème à la Mecque, c'est désertique, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de forêt, on ne peut pas y trouver le bois du sacrifice. Et il parle, lui, du sacrifice d'Isaac, on ne parle pas du sacrifice d'Ismaël. Dans la tradition musulmane, c'est Ismaël qui est le fils mis en avant, évidemment, comme étant après le patriarche des Arabes, ce qui permet de rattacher l'Islam et les Arabes à une ascendance abrahamique. Alors ce document est intéressant, le traité des hérésies. Il faut savoir qu'il y a un débat tout de même sur sa datation, ou qu'il a été écrit en 746, mais c'est possible qu'il y ait eu des ajouts ou des rajouts après, bien après même, peut-être 100 ans, 150 ans après, en milieu byzantin. Mais quoi qu'il en soit, la critique est intéressante et elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui, à savoir comment est-ce que cette ville au cœur du Hijaz, près de la mer Rouge, dans un environnement désertique, pourrait avoir abrité l'Abraham de la Bible ? Il y a là pas mal d'incohérences. Et puis, plus globalement et plus récemment, des critiques encore plus fondamentales ont été apportées à ces descriptions sur le site de la Mecque. Principalement, ça concerne les moyens de subsistance à la Mecque. La possibilité qu'une ville ait pu y être implantée, une ville de plusieurs milliers d'habitants au moins, dans la tradition musulmane, si on la regarde, même si on est quand même d'une ville de plusieurs milliers d'habitants, une ville qui est capable en tout cas de nourrir une armée, l'armée qui s'oppose à celle de Mahomet. Et quand on regarde cette ville, justement, dans un environnement désertique, on se rend compte que comme il n'y a rien qui y pousse et qu'on ne peut pas y élever réellement de bétail, tout doit y être acheminé de l'extérieur. Mais quasiment tout, c'est-à-dire presque le combustible de chauffage, les matériaux de construction en bord des pierres qu'on peut trouver sur place, la nourriture, évidemment, le fourrage pour les animaux, les vêtements, tout vient de l'extérieur. Ce qui est très compliqué, une ville qui doit vivre entièrement à partir de ressources extérieures, il faut que par elle-même, elle développe une activité très intense et lucrative pour pouvoir financer ça. Par exemple, il faut que le pèlerinage rapporte énormément d'argent. Or, c'est ce que la tradition musulmane dit, c'est que le pèlerinage ne rapportait pas d'argent, mais que la ville vivait de son commerce, un commerce caravanier, à plus ou moins grande distance. Et Mahomet, d'ailleurs, décrit comme étant lui-même un caravanier, un commerçant caravanier. Alors, là-dessus, il y a eu un énorme pavé dans la marque qui a été lancé par Patricia Krohn, une chercheuse danoise qui travaillait après aux États-Unis, à Princeton, qui a publié un livre en 1987, « Make and Trade and the Rise of Islam », le commerce mécois et les débuts de l'islam, la montée de l'islam, dans lequel elle a souligné des incohérences fondamentales. Je pensais que cette ville ait pu être la base arrière, le caravan serail d'une activité de grand commerce, d'une activité suffisamment lucrative pour pouvoir faire vivre cette ville. Un des premiers arguments qu'on peut voir, c'est que la Mecque ne se situe pas sur l'itinéraire caravanier, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Elle n'est pas sur l'itinéraire entre Taïf, qui est juste à côté, qui est à 90 kilomètres, l'oasis de Taïf, et Yatrib. En fait, il faut voir que l'Arabie, dans le Hejaz, il y a une zone côtière, assez montagneuse et accidentée quand même, qui évolue vers, quand on va vers le… quand on se dépasse vers l'Est, vers un haut plateau, et que l'itinéraire caravanier est sur ce haut plateau, Taïf est sur ce haut plateau, Yatrib est sur ce haut plateau, et que le plateau c'est relativement plat et c'est assez adapté justement au voyage et au passage des caravanes. Mais la Mecque n'est pas sur ce plateau, elle est en contrebain, à 90 kilomètres environ, et à à peu près 1100 mètres de dénivelé en dessous, en dessous de Taïf et de ce haut plateau. Ce qui est quand même assez problématique. Un commerçant, c'est généralement quelqu'un d'assez avisé, et l'idée d'aller mettre son caravan, ses rails, dans un endroit désertique où il n'y a rien qui pousse, on ne peut pas élever du bétail, où il faut tout faire venir de l'extérieur, et à chaque fois, il faut faire 1100 mètres aller, le dénivelé, 1100 mètres retour pour aller par exemple à Taïf chercher, Taïf est une oasis, là on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Le problème, non seulement géographique, donc là, mais complètement, même économique. Et plus encore, avec ce qu'a souligné et montré Patricia Crone, c'est qu'à l'époque, le commerce, le commerce en particulier, le commerce venant de la route de la soie, celui dont on pensait qu'il avait nourri la ville de la Mecque, on s'en compte qu'à cette époque-là, il était principalement maritime, il ne passait plus par les voies terrestres. Il passait par la mer Rouge. Il est effectivement beaucoup moins cher d'affrêter des bateaux et de passer par la mer Rouge, le long donc du Ejaz, plutôt que d'affrêter des caravanes et de passer par la voie terrestre, ce qui coûte très très cher. Par ailleurs, ça c'est encore Patricia Crone qui le montre, les biens qui sont échangés par les caravaniers, ce disant à la Mecque, selon la tradition, selon les descriptions de la tradition, ne sont pas vraiment des biens à haute valeur ajoutée qui permettent de faire ce commerce très lucratif. Il s'agit de cuir, de fromage, de beurre, de beurre clarifié, d'étoffe et de tissu. Ce n'est pas le commerce des épices, ce n'est pas le commerce des métaux précieux. Ça ne permet pas de dégager des marges suffisantes pour financer la logistique des caravanes. Ça, elle l'a montré dans ce livre, elle l'a montré encore après, elle l'a évoqué dans un article sur le fait que le commerce du cuir en lui-même aurait peut-être pu avoir lieu à la Mecque, mais il n'est en tout cas pas assez lucratif pour une ville à partir de rien. D'autres éléments, encore soulignés par Patricia Crone, c'est qu'il n'y a aucune mention de ce commerce caravanier dans les sources anciennes, extra-musulmanes, antérieures à l'islam. Or, un commerce qui devait faire vivre une ville aussi importante aurait dû être notée. Il aurait dû avoir des clients, des fournisseurs, il aurait dû avoir des traces quelque part de ce commerce. Et on n'en trouve aucune. Pas plus qu'on ne trouve de mention à la Mecque sur des cartes ou sur des traités géographiques avant le IXe voire Xe siècle. Il y a des débats autour éventuellement de la possibilité que Ptolémée au IIe siècle ait mentionné la Mecque. Bon, alors c'est des débats savants, mais l'opinion générale qui en découle, c'est que ce n'est pas de la Mecque qu'il s'agit. Mais quand même, ce serait le cas. Comment expliquer qu'entre le IIe siècle et le VIIe, il n'y ait aucune mention ? Rien du tout. Là aussi, ça ne tient pas. Et puis, ça c'est moi qui souligne. C'est étonnant parce que je le vois assez peu souligné dans le monde académique. Un autre problème sur la mention de ce commerce, c'est qu'il n'y a aucune mention de ce commerce après les débuts de l'islam. Et c'est peut-être ça qui est le plus problématique. C'est-à-dire qu'alors même que l'islam naissant à partir des années 630, prenant le contrôle de territoires immenses, devrait voir ce commerce de la Mecque, on ne trouve pas de mention de ce commerce alors même que les Arabes sont au pouvoir, alors même que tout devrait s'ouvrir à leurs entreprises. Ça, c'est également très problématique. Et puis, il y a quelque chose qui a trait au climat et à la configuration même du site de la Mecque. C'est que le climat est subtropical, subtropical désertique. Donc, il y fait très chaud, il pleut assez peu, mais il y pleut quand même. Mais quand il y pleut, c'est généralement sous la forme de tempête avec beaucoup de précipitations très vite d'un seul coup. On les voit toujours aujourd'hui, ces tempêtes, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des catastrophes à cause de ça. Il y a eu des grues qui se sont effondrées dans les travaux, enfin des pèlerins qui sont morts à cause de ces tempêtes. Et puis, dans l'histoire, ce qu'on voit également, c'est que ces tempêtes, ces tempêtes à cause de la configuration du site de la Mecque, sont la source d'inondations très graves. En fait, la Mecque est dans un relief très accidenté. Il y a une ville basse avec une sorte de cuvette qui est entourée de collines très escarpées. Et quand il pleut très fort, toute l'eau ruisselle vers le fond, vers la ville basse de la Mecque, en particulier vers le Haram, c'est-à-dire le grand sanctuaire où il y a la Kaaba. Et il y a toujours encore aujourd'hui des inondations, malgré toutes les mesures que les Saoudiens ont prises. de la Mecque, la Taille, on a voulu, parlement et déplacé de la Mecque, mais toutes les mesures sont, parlement, les seuls, parce que les leurs sont présents. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il l'a fait reconstruire à partir de zéro, en fait. Il a été creusé des fondations nouvelles jusqu'au roc. Donc, la Kaaba qu'on voit aujourd'hui n'est pas celle de Mahomet. Elle date au minima du XVIIe siècle, sachant en plus que les Saoudiens renouvellent les pierres régulièrement. C'est un monument, on va dire que ce n'est pas vraiment un monument complètement historique. Mais tout ça pour dire que ce site est quand même très problématique. Ces inondations qui ravagent la ville basse sont aussi un élément qui nous fait comprendre qu'on peut difficilement envisager d'y fonder une ville, surtout depuis des temps immémoriaux, de s'y établir, d'y prospérer. Les anciens ne fondaient pas leur ville, un endroit où il y avait des inondations ou des possibilités pour que tout soit détruit par une catastrophe comme celle-là. Par ailleurs, si on continue dans les affaires du climat, là aussi on a quelque chose qui contredit les descriptions du Coran, du moins de la lecture islamique, enfin de la lecture que la tradition musulmane fait du Coran. On le voit ça déjà dans le travail du père Édouard Marigallet dans sa thèse de l'Unitie et son prophète en 2004, et puis encore dans le travail de Patricia Krohn, un article « How did the Quranic Pagans make a living ? » un article de 2005, comment est-ce que les païens de la Mecque vivaient, enfin pardon, de quoi vivaient les païens de la Mecque ? Et on y voit en fait dans cet article, dans le travail du père Galet, ce qu'ils ont relevé dans le texte coranique lui-même, à savoir que les païens de la Mecque, les habitants de la Mecque à qui s'adresse la prédication coranique, à qui est censé s'adresser la prédication coranique, sont décrits en fait comme des paysans et des cultivateurs. Ils cultivent du blé, des dattes, de la vigne, des grenades, de l'olivier, et puis ils élèvent aussi du bétail, ils ont des troupeaux de chèvres, de moutons, de vaches et de chameaux, et ça c'est des activités qui sont absolument impossibles à la Mecque, et globalement on comprend que là ça rejoint le problème des manières de subsistance. Et puis il y a un autre élément également très très contradictoire qu'on trouve dans l'analysé du texte coranique, c'est que non seulement ces païens de la Mecque, ces habitants de la Mecque sont décrits comme des agriculteurs, mais aussi comme des pêcheurs, des pêcheurs qui pêchent en eau salée et en eau douce et qui mangent le fruit de leur pêche, le fruit frais de leur pêche. Il ne s'agit pas de poissons séchés qu'on aurait fait venir par le trafic caravanier. Et ces mentions de mer d'eau douce et d'eau salée sont également très problématiques parce qu'à la Mecque, on n'est pas très très loin de la mer, on doit être à peu près à 80 kilomètres de ce qui est maintenant le port de Jeddah, qu'on peut envisager éventuellement qu'il y ait des marins ou des pêcheurs qui puent aller de la mer rouge à la Mecque et y assister aux prédications du Mahomet de la tradition de l'islam. En revanche, il n'y a pas du tout de mer d'eau douce, de lac d'eau douce à proximité de la Mecque. Et telle configuration géographique de lac d'eau douce à proximité de lac d'eau salée ou de mer salée, on ne le trouve pas en Arabie du tout même. On le trouverait plutôt en Palestine avec le lac de Tibériade et la mer Méditerranée ou la mer Morte qui ne sont pas très loin, ou éventuellement en Syrie où il y a également des grands lacs d'eau douce dans lesquels il y a de la pêche et on peut pêcher avec des bateaux comme l'écrit le texte coranique et on n'est pas très loin non plus de la mer Méditerranée. Ou éventuellement même au delta du Tigre et de l'Euphrate, donc en Mésopotamie, qui se jettent dans le golfe Persique. Là également, on peut éventuellement considérer que le Tigre et l'Euphrate se rejoignant font une grande étendue d'eau douce, qui se jette dans l'eau salée d'ailleurs, mais ce n'est pas vraiment un lac en tant que tel. Donc on n'est pas du tout dans un environnement, dans l'environnement arabe du Edjaz. Et c'est tout de même très problématique quand on cherche à fonder l'historicité de la tradition musulmane. Et du point de vue des contradictions, le coup de grâce peut-être, si le mot n'est pas trop dur, a été donné par le travail archéologique en fait. Il y a eu d'une part un immense programme de travaux de construction à la Mecque. On a agrandi considérablement les capacités d'accueil de la ville, parce que la population des pèlerins a augmenté drastiquement depuis le XIXe siècle. Maintenant, il y a des millions de pèlerins à chaque pèlerinage. 1,8, 2 millions, il y a des records à plus que ça. Là où il y en avait quelques milliers au XIXe siècle. Et donc, il a fallu construire des infrastructures, des hôtels, et puis agrandir aussi considérablement le sanctuaire où se trouve la Kaaba, le sanctuaire dit du Haram. Et ça a donné lieu à un programme titanesque. Les Saoudiens ont un peu la folie des grandeurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont quasiment retourné tout le sous-sol de la Mecque, à part sous la Kaaba. Et ces fouilles, enfin ces travaux, évidemment il s'agit de travaux, il ne s'agit pas de fouilles archéologiques. Ils ont, comme dans tous les grands chantiers, été surveillés, encadrés par des architectes, par des archéologues. Il y a un commissariat à l'archéologie en Arabie Saoudite, et malgré ce qu'on en dit, ils sont assez sensibles, même à la dimension historique, ils mettent en avant quand même pas mal de vestiges par ailleurs. Et on n'a rien retrouvé à la Mecque d'ancien, on n'a rien retrouvé qui date d'avant le Missam en fait. Absolument rien. Il y a des communications dans ce sens de surveiller une partie des fouilles et qui expliquent qu'on n'a rien trouvé d'antérieur à l'Islam. Ça, c'est une preuve matérielle très forte, parce que la ville de la Mecque n'est pas... la ville de la Mecque décrite par les traditions, cette grande ville fondée par Abraham, voire si ce n'est pas Adam même, je n'ai pas évoqué la chose, mais qui abritait plusieurs milliers d'habitants à l'époque de Mahomet, on aurait dû trouver des tessons de poterie, des pièces de monnaie, on trouve toujours quelque chose, là on n'a rien trouvé. Et puis, il y a le chercheur canadien Dan Gibson, qui est un spécialiste des Arabes navatéens, qui depuis le début des années 2010 a travaillé sur les bâtiments de culte anciens, ceux du VIIe siècle, il les appelle des mosquées, même si peut-être que le terme est un peu anachronique, enfin les bâtiments de culte utilisés par les Arabes conquérants, et il s'est rendu compte qu'aucun de ces bâtiments de culte, aucune de ces mosquées n'est orienté vers la Mecque, qu'il faut attendre l'an 727, pour voir la première mosquée réellement orientée vers la Mecque, elle se trouve à Bambor, au Pakistan, et qu'il a écrit plusieurs livres sur le sujet, et poursuivant donc ses investigations, il a montré également que c'est seulement à partir du IXe siècle, donc on est là deux siècles après Mahomet, que toutes les nouvelles mosquées construites seront orientées vers la Mecque, et qu'on ajoutera le mirab, la petite niche qui va indiquer la direction de la Mecque. Et ça d'ailleurs c'est sourcé avec des communications des califs eux-mêmes, c'est eux qui ont demandé à ce que, au IXe siècle, toutes les mosquées soient tournées vers la Mecque. Donc là également, il y a quelque chose de curieux, comment est-ce que cette ville dont la tradition musulmane nous dit qu'elle est devenue la direction de prière dans les années 620 à la place de Jérusalem, comment est-ce que cette ville a pu exister réellement, alors même que, du point de vue archéologique, on parle de vestiges réels, de choses qui existent aujourd'hui, on se rend compte que les premiers bâtiments de culte n'étaient pas tournés vers elle. Alors, Dan Gibson est assez contesté évidemment, puisque ce qu'il avance est destructeur pour l'historicité, la véracité de la tradition musulmane. Il faut voir qu'il n'est pas attaqué, Dan Gibson, sur ses mesures en elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'il a mesuré, les orientations des mosquées, par exemple l'orientation de la mosquée Al-Aqsa, qui est à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, le Mont du Temple, à côté du Dôme du Rocher, où il a montré que, par exemple, cette mosquée-là est orientée très précisément vers Petra, et pas vers la ville de Petra, et pas vers Lemeck, et puis beaucoup d'autres, comme celle-là, aussi orientées vers Petra. Toutes ces mesures-là, elles sont sérieuses, elles n'ont pas été contestées. Ce qu'on va contester, en revanche, c'est les hypothèses que Dan Gibson va formuler à la suite, en expliquant que, puisqu'il y a beaucoup de mosquées, que Lemeck, ce n'est pas Lameck, c'est Petra. Mais ça, c'est une hypothèse un peu hardie, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment parce qu'elle ne tient pas compte de beaucoup d'autres éléments. D'autres éléments, je vais essayer de vous parler là très rapidement, puisque je ne veux pas que le temps passe, comme par exemple le fait qu'on a des traces archéologiques de la présence des Koreschites, de la tribu des Koreschites en Syrie. Ça, ça a été montré par René Dussault dans les années 1920, et ça a été particulièrement mis en avant par le père Édouard-Marie Gallet dans sa thèse, dans sa thèse de doctorat Le Messie et son prophète. Mais ce qu'il y a peut-être de plus déterminant, c'est ce que j'expliquais, c'est ce que j'annonçais en introduction, c'est que la critique la plus fondamentale qu'on peut adresser à l'historicité de Lameck, c'est que ce sur quoi repose le scénario musulman d'une ville ancienne de Lameck, ville d'Abraham, ville d'où aurait émergé Mahomet et l'islam, ça repose sur une certaine lecture du texte coranique. C'est comme ça qu'on connaît l'histoire islamique de Lameck. C'est la lecture islamique du texte coranique, celle que la tradition musulmane a développée, et qui attribue au site de Lameck des lieux, des événements, des différents éléments qu'on voit dans le texte coranique. Par exemple, la fameuse mosquée sacrée, le Majid Al-Aram, on va dire. La tradition musulmane dit que c'est Lameck, c'est la mosquée sacrée de Lameck. Quand dans le texte coranique, on va voir l'expression « beit », le temple, une quinzaine d'occurrences environ, on va dire, ça, ça désigne la Kaaba. Quand on voit dans le texte coranique les mots de Hadj et Omra, on va dire, ce sont les pèlerinages Alameck. Quand on voit la description de Marwa, la colline de Marwa et de la colline de Safa dans le texte coranique, on va dire, c'est Alameck, regardez la preuve, il y a une colline qui s'appelle Marwa, une colline qui s'appelle Safa. Et ainsi de suite. Et puis, on va notamment expliquer que Lameck a été fondée par Abraham et Ismaël, ou du moins qu'ils y ont construit la Kaaba, parce que c'est ce qu'on lit dans le texte. Par exemple, dans la Sourate 3, verset 97, on lit que là, là où il y a eu la première maison, le premier temple, donc Alameck, ce nom de la tradition musulmane, il y aurait des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Si aujourd'hui vous allez à Alameck, vous verrez à côté du Rakaaba, il y a un petit pocheton doré qui abrite une empreinte de pas authentique d'Abraham qui a traversé les âges, qui doit avoir peut-être quelque chose comme 3000 ans d'ancienneté ou 2500 ans. Et les pèlerins peuvent toujours voir l'empreinte des pas d'Abraham et c'est ce que décrit le texte coranique, évidemment, selon la tradition musulmane, dans ce verset 97 de la Sourate 3, le fameux signe évident, l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et puis, de la même façon, il va y avoir toute une lecture musulmane du texte coranique où on va vouloir voir dans différentes péripéties la conquête de la Mecque qu'aurait conduite Mahomet. Or, ces descriptions, ce texte coranique, et là, je vous renverrai notamment à mon intervention sur les nouvelles études coraniques que j'avais présentées début janvier, que vous trouvez sur la chaîne du YouTube du Forum Jésus-Messie, sur la mienne. Les nouvelles études coraniques, en fait, font un peu voler en éclat cette interprétation, cette interprétation de la tradition musulmane, ce scénario musulman. C'est déjà, on le voit dans la thèse du Péridore Marie Gallet, le Messie sans prophète, je l'ai pas mal développé dans le Grand Secret de l'Islam, je vais encore le développer, il y aura des vidéos à venir, il y aura certainement aussi un article de fond. mais déjà, la première des affirmations sur l'islamité de la Mecque, à savoir que ce serait la ville du vrai Abraham, on voit qu'elle se fonde, en fait, sur une lecture assez faussée, en fait, une lecture orientée, une lecture islamique du Coran. Le verset 97 sur A3 que je vous citais, là, sont des signes évidents parmi lesquels l'embroi où Abraham s'est tenu debout. Il faut savoir que l'expression « signe évident » « ayatoun bayinatoun » elle désigne également, très fréquemment dans le Coran, l'expression de « verset clair ». Les signes évidents, en fait, ce sont des versets, des versets d'un texte sacré. Et ces versets, ils font allusion à quoi ? À ce qui se passe, ce qui est dit juste précédemment, le premier temple qui est édifié pour les gens, c'est bien celui de Baka, béni et une bonne direction pour l'univers. Il y a des versets clairs parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque entre en sécurité dans le temple et quiconque y entre dans le temple est en sécurité et c'est un devoir envers Dieu pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le Hadj au temple. Et là, on se dit mais c'est quand même étonnant. Des versets clairs, moi j'en connais quelques-uns. Ce sont ceux de la Bible qui nous parlent de l'endroit effectivement où Abraham s'est tenu debout pour le sacrifice d'Isaac à Jérusalem dans le site qui allait devenir Jérusalem. Et c'est d'ailleurs là qu'a été construit le premier temple et qui était la bonne direction pour l'univers, la bonne direction de prière. Mais les Juifs priaient en direction du temple de Jérusalem. Et on commence à comprendre en fait que ce que la tradition musulmane dit au sujet de la Mecque, ça concerne, au niveau d'Abraham, ça concerne en fait Jérusalem. une ville qui a été abrahamique, c'est comme ça que la tradition musulmane en parle, puis qui est devenue polythéiste. Or, le polythéisme que décrit le texte phoranique, c'est le christianisme. Une ville où il y a eu une entreprise de conquêtes, et ça historiquement on le sait, il y a eu une conquête en 614 avec des Arabes et des Perses, une conquête en 638 par les Arabes, et puis la ville a été laissée via les Califs, alors même qu'elle était centrale. On commence à voir beaucoup de choses qui rapprochent la ville de Jérusalem de ce que décrit réellement le texte phoranique. Le verset fondamental pour expliquer que la ville de la Mecque serait abrahamique, c'est le verset 127 de la Sourate 2 qui est très mal traduit à dessein et qui fait croire, la tradition musulmane, qui signifie qu'Abraham et Ismaël ont élevé les assises de la maison, c'est-à-dire qu'Abraham et Ismaël auraient en leur temps construit la Kaaba. Or, quand on regarde précisément le mot élevé, on se rend compte que déjà il n'est pas conjugué au passé ni l'accompli, c'est-à-dire au futur, donc il ne s'agit pas d'une construction qui a été faite mais qui reste à faire et que ce verset-là désigne toute autre chose qu'un événement historique où Abraham aurait construit la Kaaba, désigne avec des figures allégoriques le moment où ceux qui s'identifient à Abraham et ceux qui s'identifient à Ismaël relèveront, reconstruiront au futur le temple de Jérusalem. Et poursuivant cette lecture, alors je ne vais pas avoir le temps de le faire là, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, comme je l'ai dit, je vous renverrai à d'autres lectures et d'autres vidéos, on se rend compte que toutes les mentions du magie d'Alaram, c'est-à-dire soi-disant la mosquée sacrée de l'Amec selon la tradition musulmane, toutes les mentions dans le texte, en fait, concernent très exactement les ruines du temple à Jérusalem. C'est la traduction exacte qu'on pourrait lui donner, c'est le lieu de procernation interdit. C'est le lieu ancien où on adorait Dieu et qui est devenu interdit pour l'adoration de Dieu. C'est exactement ce qu'est le mont du temple au 7e siècle, dans une ville qui est devenue chrétienne et où les juifs ne peuvent plus adorer Dieu au mont du temple comme ils le faisaient précédemment. Pareillement, on comprend donc que Beit, comme c'est le cas dans toute la littérature sémitique par ailleurs, désigne le temple de Jérusalem. Le Beit, le temple, il n'y en a qu'un seul, c'est celui de Jérusalem. Hadj et Omra, dont je vous ai parlé, qui désignent aujourd'hui des modalités de pèlerinage islamique, les linguistes ont découvert, ont montré, je pense à Robert Kerr en particulier dans son article sur les araméismes du Coran, qu'il s'agit de deux mots hébreux qui désignent des modalités de pèlerinage à Jérusalem. Maroua et Safa, les deux collines qu'on trouve à la Mecque à côté de la Kaaba, qui sont plutôt des monticules rocheux, mais que le texte coranique désigne comme étant des collines à proximité du temple de Jérusalem, on les trouve à Jérusalem elle-même. C'est le mont Moria et le mont Scopus, qui s'appellent aussi le mont Safa, dans les écrits de Flavius Joseph. Et donc, on voit que derrière, ça renvoie à Jérusalem. pareillement, les différentes péripéties de la conquête de la Mecque, en particulier celles qu'on trouve dans la Sourate 48, j'ai détaillé ça dans mon livre Le Grand Secret de l'Islam, on voit qu'elle concerne en fait la prise de Jérusalem. Et donc, globalement, ces indices que la tradition musulmane lit dans le texte coranique comme désignant la Mecque, désignent en fait Jérusalem, le temple de Jérusalem, Abraham, Isaac, à Jérusalem, dans le site qui allait devenir Jérusalem. Ça désigne également des péripéties historiques réelles du VIIe siècle d'une certaine faction arabe qui a voulu prendre Jérusalem pour y reconstruire le temple et qui a reconstruit le temple d'ailleurs, ça on en a des témoignages par ailleurs. Et donc, en fait, on se rend compte que fondamentalement, l'affirmation de la tradition musulmane comme quoi la Mecque est la ville d'Abraham, la Mecque est la ville des origines de l'Islam ne tient plus en fait. Le texte lui-même qui est censé fonder ces affirmations désigne tout autre chose. Et donc, globalement, on se rend compte quand on croise cette approche textuelle sur le Coran avec tous les indices, toutes les études dont je vous ai parlé précédemment sur les contradictions, que tout converge, en fait, tout, absolument tout converge à montrer qu'il n'y avait pas de Mecque de ville de la Mecque avant la fin du XVIe siècle au moins, que le fait de mettre en avant cette ville de la Mecque comme étant un lieu d'Abraham c'est aussi une construction, je n'ai pas eu le temps de le montrer exactement, mais que ça remonte vraisemblablement au VIIIe siècle, que c'est par la suite que les califes abbassides transformeront cette ville en ville des origines de leur système de pouvoir politico-religieux qui est l'Islam et qu'ils imposeront sa légende en fait comme étant celle de la ville des origines et que tout est confirmé, tout est là dans les événements coraniques, on voit qu'il n'est pas question de la Mecque dans le Coran mais de toute autre chose, il est question des événements réels, il est question du projet de prendre Jérusalem, du projet d'y évoluer le Temple, il est question même à un moment, je pense, d'événements qui se sont passés après que certains Arabes, une faction arabe a pris Jérusalem et y a relevé le Temple. Donc globalement, la recherche historique se prononce aujourd'hui de façon assez sûre sur l'existence de la ville de la Mecque et puis, tout ça, ça rejoint derrière le scénario global qui est en train d'émerger sur les origines de l'Islam, celui dont je vous ai parlé précédemment où l'on se rend compte que l'Islam n'est pas le fruit de la prédication de Mahomet mais qu'il y a il est celui d'un processus beaucoup plus complexe qui vient d'espérances apocalyptiques juives, judéo-nazaréennes au 7ème siècle qui ont été transmises à certains Arabes qui se sont reformulés chez ces Arabes au fil de guerre entre eux et puis que petit à petit a émergé un pouvoir chez eux qui est devenu le pouvoir califal lequel pouvoir califal a créé l'Islam petit à petit en incorporant sur la base ces espérances-là pour de se trouver une légitimité divine. Alors voilà, voilà pour ça, c'est assez dense, j'ai évidemment pas tenu ma demi-heure mais je suis tout prêt maintenant à prendre vos questions. Agalma qui nous dit si la Mecque n'existe pas avant l'Islam, Mahomet non plus car les deux se sont identifiés l'un à l'autre. Oui, 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 ça c'est certain que si on montre que la Mecque n'existe pas avant l'Islam, ça fait s'effondrer en fait toute la tradition musulmane. Alors on peut toujours distinguer dans la tradition musulmane comme je l'ai fait ces deux éléments, la Mecque comme ville abrahamique et la Mecque comme ville des origines de l'Islam. Je pense que c'est assez important parce que dans le processus qui a mené à la construction de l'Islam, à l'émergence de l'Islam, l'Islam n'était pas émergé d'un coup comme tel, mais il y a d'abord eu toute une étape on pourrait dire abrahamique où les Arabes se sont revendiqués d'Abraham et il a été pour eux très important d'avoir un lieu d'Abraham qui ne soit pas le même lieu d'Abraham que les Juifs et les Chrétiens qui ne soient pas Jérusalem. Alors si je poursuis, si la Mecque était la ville d'Abraham, pourquoi les musulmans eux-mêmes reconnaissent-ils que le quasi-sacrifice de son fils eut lieu au mont Moria Jérusalem où une mosquée célèbre cet événement ? Ben non, ils ne le reconnaissent pas du tout comme tel. Selon la tradition musulmane, le sacrifice a eu lieu, enfin, la tentative de sacrifice d'Ismaël, donc il n'est pas d'Isaac, a eu lieu à la Mecque et puis ce qu'on trouve au mont Moria, c'est-à-dire le mont du Temple à Jérusalem, le Dôme du Rocher et la mosquée à Laksa et en particulier le Dôme du Rocher, ça ne parle pas du tout du sacrifice d'Abraham, ça parle, c'est censé célébrer la mémoire du voyage nocturne de Mahomet, notamment, puisque Mahomet se serait arrêté dans l'épisode du voyage nocturne en partant de la Mecque à dos de cheval ailé et se serait arrêté sur le mont du Temple pour de la partie rocielle. on s'est censé marquer à cet endroit-là même si le Dôme du Rocher ne parle absolument pas du voyage nocturne et puis c'est surtout ce qu'on voit dans l'inscription du Dôme du Rocher, c'est une affirmation de puissance de la part du calife abd'almanique qui se dit lui-même le commandeur des bons croyants, le chef des chrétiens, le chef des juifs et puis celui qui est fondé a régné sur toute la terre. Alors je poursuis la lecture des commentaires pour voir s'il y a des questions. Je me demande dans quel sens faut-il comprendre l'unité de Jésus avec Dieu ? C'est un sujet théologique en soi, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je pourrais répondre juste très rapidement en disant la présence divine est dans Jésus. Comme le dit Jésus lui-même, le Père et moi, nous sommes un. S'il y avait déjà un lieu de périnage autour d'un météorite, mais ce périnage païen a été islaminé. Alors oui, je n'ai pas du tout parlé de la question de la pierre noire. D'où vient la pierre noire ? Alors, on n'a aucune preuve pour le coup qu'elle vienne de la Mecque ou qu'elle était là à la Mecque. On sait que les Arabes syriens avaient un culte des pétiles. Les Arabes de Mésopotamie aussi. On ne sait pas très bien d'où vient cette pierre noire. On sait qu'elle a été cassée, peut-être dans les guerres entre Arabes. On a une trace dans la tradition musulmane de ce qu'elle aurait été installée par Zubayir, ou volée par Zubayir, Ibn al-Zubayir, Abdallah ibn al-Zubayir. Bon, ça reste, moi j'ai posé quelques hypothèses là-dessus en ce sens dans le livre Le Grand Secret de l'Islam, mais ça reste un sujet d'investigation pour les archéologues et les chercheurs. Ne peut-on quand même envisager qu'il y ait eu davantage d'eau à l'époque que maintenant ? Depuis l'Antiquité, l'Afrique du Nord et l'Arabie ont eu tendance à s'assécher un peu. Changement climatique. Je n'ai pas évoqué cette question beaucoup de l'eau, de disponibiliser de l'eau. Il faut voir qu'il n'y a pas de source ou de rivière pérenne qui coule à la Mecque. Il y a évidemment Zamzam, le puits de Zamzam, mais c'est un puits. C'est un puits de rétention des eaux de pluie, en fait. Ce n'est pas une source vive qui alimenterait une rivière justement ou un ruisseau. C'est un puits de rétention des eaux. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment la capacité. Il n'y a pas vraiment les quantités d'eau nécessaires pour une grande ville à la Mecque. D'ailleurs, le développement de la ville a été permis par le creusement de citernes gigantesques et en particulier après le XXe siècle. Son développement exponentiel a été permis par les énormes travaux des Saoudiens, les immenses réservoirs qu'ils ont construits. Quoi qu'il en soit, en fait, la question de l'eau, elle est très importante parce que derrière, évidemment, ça vient avec celle des cultures et autres, mais elle ne change pas la nature du climat, en fait. Qu'on trouve de l'eau ou pas, ça reste un climat subtropical désertique dans lequel on ne peut pas vraiment faire pousser les choses. on trouve par exemple des traces dans le désert du Negev de contrées qui étaient verveillantes et qui sont devenues depuis des déserts. On en trouve des traces. On ne trouve pas ces traces-là à la Mecque. On ne trouve pas traces d'irrigation comme il y aurait eu de l'eau. Donc, en fait, cette question-là ne change pas vraiment le dossier historique. Alors, j'essaie d'en voir s'il y en a d'autres. Sujet de l'unité. Bon, on a beaucoup discuté sur l'unité entre vous, mais ce n'est pas vraiment en lien avec l'exposé du jour. Le Père aime le Fils. OK. OK. En fait, vous discutez plutôt de la divinité du Christ que de l'existence de la Mecque pendant la Haute Antiquité. C'est peut-être plus important, sans doute. Mais quoi qu'il en soit, je ne vois pas d'autres questions sur la Mecque. À moins que vous m'en posiez maintenant, maintenant, tout de suite, je vous propose de terminer là mon intervention. Et puis, je vous invite à approfondir le sujet en allant consulter les vidéos précédentes dont je parlais, la vidéo sur que j'ai donnée sur la recherche historique, sur le texte coranique. Je vous invite à lire Le Grand Secret de l'Islam si vous cherchez à approfondir encore plus et à trouver les références bibliographiques. Tout ça, vous trouverez ça sur mon site legrandsecretdellislam.com Merci au Forum Jésus-le-Messie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada